Ce goût, je pensais qu'il était venu un petit peu par hasard, un petit peu comme ça. Et finalement, je me suis rendue compte en écrivant le premier livre sur mon métier, qui s'appelait « Au bonheur des fautes », qui est sorti en 2017, que finalement, ce goût remontait à très très loin. Et qu'en cherchant un peu dans mon histoire, je me suis aperçue, je me suis souvenu, que par exemple, je faisais semblant de savoir lire bien avant de savoir lire, que je corrigeais les fautes de mes copines en sixième, j'ai retrouvé des cartes postales, elles m'envoyaient des cartes postales, elles me disaient « J'ai fait exprès de laisser des fautes, comme ça, tu pourras les corriger en rouge ». Voilà, donc je crois que j'ai toujours eu ce goût des mots, de la langue. Il y avait des livres chez nous, c'est vrai, ma mère était une grande lectrice. Je pense que ça m'a donné en tout cas l'impression que le livre était important, que c'était quelque chose qui compte. Ces deux livres, et surtout le dernier, qui s'appelle « Encore plus de bonbons sur la langue », sont la collation des chroniques RTL de la saison précédente. Ces chroniques RTL, pour moi, c'est une façon de partager le goût de la langue que j'ai, et d'essayer de partager le plaisir de la langue. Parce que pour beaucoup de gens, faire des fautes, c'est dramatique, c'est grave, ils ont été peut-être un peu, ils se sont sentis en tout cas stigmatisés à l'école quand ils faisaient des fautes, qu'on pourrait peut-être appeler des erreurs d'ailleurs, pour que ce soit plus doux, alors que la langue française est compliquée. Alors que la langue française, mais comme d'autres langues d'ailleurs, mais une langue c'est compliqué, ça change tout le temps, personne ne sait tout, donc je dis souvent aux auditeurs d'ailleurs que moi-même je ne sais pas tout, je suis entourée de dictionnaires, faire une faute, c'est pas grave, du moment qu'elle n'est pas imprimée, qu'on n'est pas un professionnel, etc. Et donc voilà, c'est ça que j'essaye toujours de partager, avec des petites anecdotes sur la langue, sur les fautes, c'est très différent. Je fais des chroniques très différentes à chaque fois, sur des sujets très variés. Cette chronique effectivement sur RTL s'appelle Un bonbon sur la langue, comme le premier livre qui a été tiré de ces chroniques, tout simplement parce que la langue pour moi elle est douce, acidulée, sucrée, comme un bonbon. C'est un plaisir que de travailler, de réfléchir à la langue qui est la nôtre, qui est notre langue à tous. Et la langue que nous parlons, elle ressemble finalement à la langue que nous avons dans notre bouche, cet espèce d'ensemble de muscles souples, mobiles, et qui est capable de faire plein de choses. Et donc les chroniques que je fais peuvent aller de, je sais pas, on va expliquer les négations par exemple. J'ai découvert, je découvre plein de choses moi en faisant ces chroniques, parce qu'il y a plein de choses que je ne sais pas. Par exemple j'ai appris cette année, c'est la chronique avec laquelle on ouvre le livre, d'où vient la deuxième partie de la négation, ne pas ? D'où vient ce pas ? Et bien c'était un pas qu'on faisait, c'est-à-dire ne pas avancer d'un pas par exemple. Et c'est pour ça qu'on disait aussi, n'y voir goutte, ne voir même pas une goutte. Donc ça peut être aussi bien ça, l'origine d'une expression, l'origine de, comment dire, tirer les marrons du feu. Tout le monde se trompe sur la façon d'interpréter cette expression, tirer les marrons du feu, qui vient d'une fable de La Fontaine. Et en fait, celui qui tire les marrons du feu, ce n'est pas celui qui tire bénéfice d'une situation, c'est celui qui tire les marrons alors qu'un autre les mange derrière. Voilà, c'est dans la fable de La Fontaine, c'est comme ça. D'où vient l'expression la mouche du coche ? D'où vient le fait que, par région, les noms des villes finissent toujours de la même manière ? Il y a des endroits où toutes les villes finissent en HAC. En Ile-de-France, ils finissent toujours en I, Y. Et tout ça vient du latin, voilà. Et d'ailleurs, de la même terminaison latine en IACUS, dont dans le Nord, on a gardé le I, et dans le Sud, on a gardé le HAC. Donc voilà, les chroniques sont sur des sujets aussi différents que ça, avec, évidemment, les accords du participe passé. Non, elle ne s'est pas faite couper les cheveux. Elle s'est faite couper les cheveux. On explique pourquoi et comment s'en souvenir. C'est vrai que ce sont des chroniques. À la radio, elles durent 2 minutes, 30, 3 minutes. Dans les livres, ce sont effectivement des chroniques qui sont complètement indépendantes. On a choisi un ordre comme ça, justement un ordre très mélangé, parce que ça se picorbe comme une boîte de bonbons. Et donc on peut l'ouvrir au milieu, partager avec un camarade, laisser ça sur sa table de salon et lire une page de temps en temps. Sous-titrage Société Radio-Canada